Bonjour à tous, aujourd'hui on a la chance d'avoir avec nous Guillaume qui est conseiller en sécurité financière, en fait il est là pour vous aider du point A à B lorsqu'on est au début de l'investissement pour aider à accumuler la mise de fonds et il est là aussi après pour nous aider du point B jusqu'au point Z en fait dans l'investissement au niveau des assurances au niveau de la sécurité financière donc c'est super pertinent d'avoir une personne comme ça avec nous aujourd'hui merci d'être présent avec nous autres aujourd'hui Guillaume. Écoute un gros merci pour l'invitation Kevin, ça me fait plaisir d'être ici. En fait j'aimerais ça que tu nous dises aujourd'hui en quoi concrètement qu'un conseiller en sécurité financière pourrait être bénéfique pour un investisseur immobilier? En fait premièrement quand on parle d'investissement immobilier on parle de mise de fonds donc un conseiller en sécurité financière il y a la partie finance puis il y a la partie sécurité donc les assurances et les placements donc quand on parle de mise de fonds comment on va se rendre à notre objectif donc le principal ce qu'on fait avec un client quand on le rencontre pour la première fois on regarde c'est quoi les besoins on fait une analyse de besoins financiers on regarde c'est quoi ses objectifs et après ça on montre la stratégie pour se rendre à ses objectifs donc si l'objectif d'un investisseur immobilier est d'acheter un multiplexe d'ici cinq ans mais moi mon rôle c'est de regarder ça va être quoi la meilleure stratégie pour se rendre jusqu'à l'achat comment qu'on va être capable de venir optimiser la mise de fonds donc ça peut être avec plein de stratégies concrètes comme le projet de loi qu'on a en 2023 le CELIA on a les CELI évidemment les REER donc ça va être quoi la meilleure stratégie pour la personne donc c'est important de comprendre quand on rencontre un client chaque client est différent donc c'est pas de faire une recommandation comme son voisin de gauche c'est vraiment de regarder c'est quoi tes objectifs c'est quoi les actifs les passifs que la personne a là puis de faire la meilleure recommandation dans ce sens là donc ça c'est au niveau des investissements puis si on parle des assurances bien c'est de regarder si on parle d'investissement immobilier est-ce qu'il va y avoir un partenariat est-ce qu'on va avoir besoin d'une convention de rachat au niveau des assurances vie assurance maladie grave assurance invalidité c'est quoi les objectifs de la personne donc à devenir un décès une invalidité une maladie grave qu'est ce qu'on veut donc moi mon rôle ça va être de regarder avec ce que la personne veut bien à quel type de produit on va aller tout à fait puis c'est pertinent ce que tu nous apportes parce que lorsqu'on fait un partenariat à l'intérieur d'une convention d'actionnaire tu sais on a des actions de vote on a des actions qui sont à l'interne par rapport au capital qui est injecté dans la corporation mais c'est important aussi de savoir avec les partenaires à l'interne qu'est ce qui se passe après si un décès ou un est prévu à quelque part c'est là où est ce que tu rentres en ligne de compte en fait là dedans lorsqu'on dit assurance décès dans une corporation en fait ou assurance du cours qu'on met dans une convention d'actionnaire c'est pour couvrir oui le décès mais est-ce que ça peut couvrir aussi une chicane dans les actionnaires tu sais s'il y en a un qui veut s'en aller comment est-ce que comment est-ce que ça se se fait est-ce que les assurances ont un rapport avec ça ben au niveau des assurances il y a toujours une façon d'avoir de faire fiter en fait avec ce que le notaire a mis en place avec les actionnaires donc les actionnaires mettent quelque chose en place font notarier le document et moi de mon côté c'est de regarder bon ça va être quoi la meilleure stratégie pour faire correspondre à ce qui a été notarié donc advenant un décès advenant une chicane advenant une maladie grave advenant une invalidité advenant quelqu'un qui tombe dans le coma quel type de produit la corporation va avoir de besoin pour être capable de cocher cette case-là ok donc ça permet également d'avoir si la personne a une solvabilité x est capable d'investir dans ce bienfait là mais qu'advenant un décès d'un autre investisseur elle n'est pas capable d'aller racheter à court terme le bien d'aller séparer les parts égales fait que c'est un petit peu ça de regarder voir l'assurance vie permettrait ça parce que si exemple on est trois partenaires dans une convention il ya malheureusement un des partenaires qui meurt sa partie à lui doit être racheté par les deux autres actionnaires l'assurance va nous permettre de couvrir ce rachat-là ou couvrir l'imposition de cette partie-là comment ça fonctionne un petit peu plus en fait tu sais grosso modo également quand on a un 33 33 33 dans une situation comme ça d'emblée ça va être la succession de la personne qui décède qui va avoir ce bien-là ok donc ça va être la succession si la personne est mariée à moins que c'est différemment notarié exactement d'où l'idée de la convention de rachat donc quand moi j'arrive dans une situation ce qu'il ya une convention il doit y en avoir une qu'est ce qu'on veut dans une situation comme ça donc qu'est ce qu'on va faire avec les rachats pour venir racheter en fait à la succession c'est un petit peu ça le principe l'argent s'en va à la succession qui eux avait 33% et les actionnaires vont venir racheter ces parts-là avec le produit qui va être le plus intéressant pour la personne ou pour la corporation il ya plusieurs produits au niveau des protections en assurance vie et des produits temporaires des produits permanents ça va vraiment dépendre mes recommandations vont vraiment dépendre de c'est quoi l'objectif de la compagnie est ce que c'est une entreprise qui va être viable à vie est ce qu'ils ont vraiment besoin d'un produit permanent est ce qu'ils ont besoin d'une valeur de rachat à l'interne est ce qu'on y va avec quelque chose de temporaire ça va être quoi la meilleure stratégie le budget également de la corporation et le roulement fait une grosse différence sur le type de protection qu'on peut venir offrir le type de protection sera pas le même d'une compagnie qui fait 100 000 de revenus mensuels versus un roulement de 1000 dollars ouais on pourra pas offrir le même type de produit donc au niveau des recommandations c'est vraiment d'analyser les dossiers et de faire les bonnes recommandations tout à fait tout à fait j'ai une situation ici que je veux qu'on discute ensemble j'ai entendu dire que si exemple présentement je meurs ok on est drastique là je meurs tous les biens et les corporations que j'ai vont aller vu que je suis pas encore marié ou j'ai pas encore d'enfants vont aller à mes parents ok à ma succession qui seraient mes parents ok mes parents actuellement s'ils reçoivent tout ce que j'ai ils vont devoir payer qu'est ce qu'ils vont devoir payer vont devoir payer l'impôt au niveau du gain en capital par exemple c'est vraiment au niveau du rendement c'est que si toi tu investis un million puis tu décèdes puis que ça vaut 6 tu as fait 5 millions de rendement là dessus donc sur le 5 millions de rendement qu'on a fait on est imposé à 50% le gain en capital et sur le 50% qui est le le 5 millions on va avoir un 2.5 millions qui va être imposé qui va être imposé à notre taux marginal d'imposition ok ça ça va être ça à payer et si tes parents voudraient venir liquider puis avoir juste la valeur nette qui reste dans tes poches vous devraient venir régler l'hypothèque et payer l'impôt je comprends donc les restreurs est probablement un million quelque chose comme ça je comprends là l'assurance pourrait rentrer en ligne de compte pour t'aider à régler ça si tu avais une assurance vie si j'aurais eu une assurance vie maintenant ça dépend toujours des objectifs des clients donc je retourne encore à mon analyse que je fais avec les clients donc à devenir décès c'est quoi vous voulez donc quand la personne me dit ben moi je suis en train de bâtir un empire en ce moment j'ai tant de portes je veux tant de portes c'est ça mon objectif si j'ai des enfants un jour je veux que ça l'aille à mes enfants ont bâti quelque chose ok sachant ça tu veux pas venir vendre des biens non non tout à fait tu veux que ça reste dans la famille là tu dois être préparé puis avoir une assurance vie qui va venir couvrir le gain capital sinon ta succession va devoir liquider presque la totalité probablement pour venir couvrir cet impôt là ouais ok je comprends ça c'est la grosse partie en fait c'est qu'est ce qui est important pour les clients il ya des clients qui vont me dire moi l'assurance vie c'est pas intéressant parce que je vais toujours avoir une valeur nette qui se crée ils liquideront et prendront le bien ouais donc il ya deux façons de voir les choses c'est soit que on croit qu'ils liquideront puis s'arrangeront avec ça ou qu'on est en train de bâtir un empire puis on veut vraiment transférer ça à notre famille c'est intéressant ça c'est vraiment intéressant c'est deux façons différentes de penser et de vouloir le faire moi mon rôle je suis vraiment pas un vendeur quand je rencontre les clients ça va vraiment qu'est ce que vous vous voulez c'est que c'est quoi vous avez en tête par rapport à ça puis l'idée c'est pas de leur montrer l'envers de la médaille mais de regarder d'essayer de trouver la meilleure solution pour ce que eux veulent il y en a plein de personnes qui ont une assurance vie dans une situation comme ça pourrait ne pas être intéressant pourrait ne pas avoir le budget ou trouve pas la trouve pas quelque chose de concret à faire avec ça mais dépendamment de c'est quoi l'objectif ça peut être très intéressant ok excellent une autre question que je voulais te poser en ce moment c'est que j'ai entendu dire aussi que lorsque tu prends une assurance sur mettons que tu achètes un immeuble puis tu veux prendre une assurance dessus il existe les assurances hypothécaires il existe l'assurance imbi puis il y a moyen aussi avec les assurances que ça prenne de la valeur avec ton bien immobilier tu peux faire un certain coût d'argent avec ça donc explique moi un petit peu essaye moi de me démêler ces trois genres de différentes solutions là parfait donc premièrement si on regarde d'une assurance hypothécaire le mot le dit là c'est une assurance qui est vraiment sur l'hypothèque donc l'handicap qu'on a avec un produit comme ça que toutes les institutions financières vendent quand ils viennent prêter de l'argent le problème qu'on a avec ça c'est que si le meilleur taux d'intérêt dans une autre institution financière dans cinq ans là on a un petit bug là c'est que là on doit venir changer notre assurance on est toujours cinq ans plus vieux également quand on vient renouveler donc au niveau du coût d'assurance pour des fois des capitales qui descendent c'est pas avantageux de cette façon là toujours plus intéressant 99% des cas d'avoir une assurance vie sur notre tête donc on est capable après d'aller voir les meilleurs taux d'intérêt quand on vient renouveler on a une assurance qui vraiment qui nous correspond on est capable vraiment d'aller se promener la différence également c'est qu'on est contractant notre propre police tandis qu'avec l'institution financière c'est eux les contractants advenant une situation ce que bon ça serait plus difficile de faire une réclamation ou l'institution financière déciderait de résilier pour x raisons ben vous n'avez pas de droit là dessus c'est l'institution qui est contractant de votre dossier vous pourriez payer pendant x nombre de temps pas rien à voir en retour par rapport à ça et troisième chose que tu me parlais c'est d'avoir peut-être une police avec une valeur de rachat ou les polices participatives qui accumulent de très grandes valeurs de rachat et que l'institution financière vient cotiser à l'intérieur de ce type de produit là peut être très intéressant pour un investisseur immobilier parce que on accumule une valeur de rachat qui augmente la valeur nette de l'entreprise donc c'est vraiment ça peut être très intéressant quand on vient demander des prêts dans une institution financière on a une valeur qui est dans le compte qui est payé par le compte non enregistré donc on on a une valeur supplémentaire dans l'entreprise il ya également plusieurs choses qu'on peut venir faire avec son demander des collatérales sur les valeurs de rachat donc plusieurs stratégies également comme ça qui peuvent être intéressantes mais les coûts d'assurance vont vraiment varier entre l'un et l'autre donc c'est de regarder qu'est ce qui correspond le mieux à chaque client ok excellent on va prendre un exemple maintenant avec la situation que j'ai actuellement puis je vais vouloir que tu me conseilles brièvement avec différentes solutions que tu offres parce que chaque personne comme tu nous expliques c'est un dossier différent donc ce qui serait bien pour moi aujourd'hui n'est pas nécessairement ce qui serait bien pour un élève qu'on a mais par contre ça va pouvoir donner une idée des différentes options que tu peux offrir qui est avantageuse pour un investisseur immobilier donc je t'explique la situation moi j'ai à peu près quatre corporations qui sont en lien avec l'investissement immobilier j'ai d'autres corporations qui sont en lien avec d'autres choses j'ai pour avoir quelques millions dans les biens immobiliers puis je voudrais admettons être protégés si je meurs puis que mes biens immobiliers sont directement légués soit ma famille ou peut-être sur le testament j'écrirai à ma conjointe si jamais on a des enfants d'ici là donc puis j'aimerais que l'assurance que j'ai surtout puisse prendre la valeur aussi dans mes corporations que quand j'arrive à la banque je sois encore plus comment est ce que je dirais ça que je sois encore plus pas lucratif c'est pas le bon mot à dire mais que je sois encore plus solvable à leurs yeux voilà le mot que je cherchais donc donc voilà ce qui ce qui pourrait sembler être intéressant pour moi et je voudrais aussi vérifier s'il ya un moyen avec ça de pouvoir faire la déduction d'impôts au niveau des prix des assurances qu'il ya dans mes corporations le type de produit probablement que je te recommanderais après une analyse plus approfondie mais ça serait probablement un produit participatif qui accumulerait une valeur de rachat de façon assez exponentielle pour que avant la retraite on ait un montant qui fait du sens dans la valeur de rachat ça serait de voir de mon côté à combien on estime Attends je vais te couper une couple de fois qu'est ce que tu veux dire par valeur de rachat valeur de rachat c'est une valeur que si on vient couper la police on récupère cet argent là ok si je reste avec la police puis ça me coûte je sais pas moi 500 ou 1000 dollars par mois puis que dans dix ans je décide d'arrêter la police je vais pouvoir récupérer une partie de cet argent là ou plus qu'est ce que ça m'a coûté dépendamment du produit il va y avoir une valeur de rachat x il faudrait faire des scénarios pour chaque situation on pourrait regarder ça par la suite mais ce type de de police là en fait accumulerait une valeur de rachat donc si après dix ans on déciderait de couper la police ce qui serait probablement pas la meilleure stratégie ce serait à revoir mais si on coupe la police il y aurait une valeur de rachat ok fait que c'est cette valeur de rachat là la banque la prend en considération comme actif dans la compagnie c'est ça que c'est intéressant continue parfait donc ce type de produit là ce serait très intéressant dépendamment du roulement qu'on a dans les corporations ça serait payable par les comptes non enregistrés donc c'est les comptes non enregistrés de tes compagnies qui viendraient payer cette police là là c'est de voir rendu là je te recoupe qu'est ce que tu veux dire par compte non enregistré non mais une entreprise ne peut pas avoir un CELI ou un REER ouais donc c'est un compte non enregistré donc un compte d'entreprise banca standard excellent il ya des choses que je sais mais je veux juste les preuve que tout le monde comprend donc le compte non enregistré de l'entreprise viendrait payer cette police là donc l'avantage qu'on a c'est que justement on a une valeur nette qui s'accumule dans l'entreprise on est capable d'aller faire des collatérales dans le futur avec la valeur de rachat donc ça pourrait être intéressant pour venir faire un autre investissement immobilier ce type de produit là est très intéressant donc au niveau de la déduction d'impôt par rapport au revenu de l'entreprise donc habituellement il n'y a pas de déduction qui se fait au niveau des assurances ce n'est pas déductible par contre si l'institution financière vient obliger la personne ou la corporation d'avoir une assurance sur son prêt il pourrait y avoir une déduction qui serait fait sur le revenu avec ce type de produit là donc là on aurait un double avantage à ce niveau là qui serait très intéressant oui fait que là tu me résumerais que si j'achète un immeuble donc je veux acheter un 6 logements dans mon incorporation et que la banque me dit d'accord on vous prête l'argent à 81% du 6 logements mais on vous la prête à du 3% d'intérêt mais on vous exige que vous ayez une assurance pour couvrir le tout cette assurance là si la banque l'exige ça veut dire qu'elle va pouvoir être déductible dans mes revenus d'entreprise exactement c'est vraiment intéressant une dépense déductible parce que justement l'institution financière l'a exigé l'a exigé excellent ça c'est très intéressant mais c'est c'est du cas par cas mais c'est une stratégie très intéressante dans un cas où ce que l'institution financière obligerait on serait capable d'avoir un produit très intéressant là on parle de l'assurance vie ou l'assurance hypothécaire où ça s'applique pour les deux l'assurance vie l'assurance vie ok parfait l'assurance hypothécaire en fait on n'est jamais obligé d'avoir une assurance sur l'hypothèque ok si par exemple mettons qu'un institution financière oblige un client d'avoir une assurance vie et suggère l'assurance hypothécaire évidemment le client aurait toujours une porte de sortie d'aller voir un assureur privé comme il ya groupe financier comme un autre assureur et d'aller prendre une assurance vie sur sa tête pour venir remplacer je comprends l'important c'est qu'on ait le capital pour être capable de rembourser l'institution financière c'est ça qu'ils viennent obliger je comprends c'est pour ça que dans quelques situations des fois il te l'oblige aussi pour être certain que le particulier ou l'entreprise a le capital nécessaire pour en code d'essai ok super intéressant maintenant si on en revient un petit peu avec la situation familiale que je t'ai parlé là si jamais je veux léguer ça j'ai l'intention moi de continuer à bâtir mon empire puis que les gens sous laquelle je mets la succession des biens immobiliers je veux pas nécessairement qu'ils liquident le tout je veux qu'ils continuent à avoir la possession de ce que j'ai bâti dans mon vécu et qu'ils comptent que leur but soit de continuer à grandir ou pas je veux qu'ils puissent garder ces possessions là pour avoir un bon revenu mensuel donc dans cette situation là ça serait plus l'assurance vie qui rentrerait en ligne de compte comme on parlait juste avant au niveau de l'assurance participative l'assurance vie participative ça serait probablement le produit encore là que je te recommanderais ce type de produit là accumule une valeur de rachat donc la valeur de rachat c'est une chose mais la valeur de rachat avec la capitalisation ok puis les participations que l'institution financière vient y mettre dans son fond on est capable d'avoir un rendement qui est fait sur ce type de police là donc on a une valeur un capital d'essai qui augmente avec le temps pas seulement une valeur de rachat et mettons un capital d'un million on a un capital d'essai qui va augmenter avec le temps ça c'est la partie intéressante quand qu'on parle de gains en capital parce que justement tu es en train de bâtir un empire on veut acheter on veut avoir une croissance donc si on veut une croissance pourquoi qu'on irait avec une assurance vie nivelée par exemple de un million on doit avoir une police qui va venir suivre notre croissance sont ce type de produit là peut être très intéressant dans une situation comme ça là c'est de faire le calcul à combien on estime le rendement de l'immobilier à combien on estime la croissance de ton entreprise et combien on va avoir besoin de capital d'essai pour couvrir les gains en capital si on veut venir léguer justement les biens ok mais la question que je me pose c'est que si l'assurance prend de la valeur ok en même temps de mon parcours selon les prévisions qu'on a fait puis exemple je décède de prendre une assurance maintenant et puis que je décède deux semaines plus tard est-ce que les assurances vont avoir eu le temps d'accumuler le capital nécessaire ou on met déjà un capital de base avec les valeurs que j'ai actuelles ben ça c'est une très bonne question en fait là l'idée c'est toujours que le à court terme l'objectif soit coché ok il faut jamais y aller en prévision de écoute je suis à risque pendant dix ans mais dans dix ans là je vais avoir le monde ok je comprends il faut toujours avoir moi mon rôle c'est que si on décède demain ou si on décède dans 50 ans on va venir couvrir le besoin du client ok soit avec des modifications ou avec la bonne police d'emblée donc si en date d'aujourd'hui le besoin est de cinq cent mille ça pourrait être une police de cinq cent mille ou autre dépendamment de c'est quoi l'objectif futur mais au moins qui couvrirait le besoin qu'on a et qui aurait une croissance sur le long terme ok donc je veux qu'on fasse un exemple concret ensemble je vais pas nécessairement prendre ma situation personnelle parce que c'est pas une situation qui s'applique nécessairement tout le monde on va juste prendre une situation quelconque monsieur madame tout le monde admettons j'achète un six logements ok un six logement vaut c'est pas un million je l'ai acheté à Montréal il vaut un million vaut un chiffre fixe et puis je veux m'assurer que ce six logements là mais que je meurs ma famille aura pas les gains en capital à payer dessus ou ils vont pas devoir le liquider parce que mon intention c'est d'acheter un six logement puis après ça un an plus tard d'en acheter un autre puis en acheter un chaque année acheter un multi logement par année donc pour m'assurer que ma famille puisse garder l'empire que je vais bâtir c'est le dossier j'aimerais qu'on regarde ensemble aujourd'hui donc tu me dis que dans les meilleurs cas je devrais prendre une assurance vie qui va croître avec moi selon ce que je vais vouloir faire selon le besoin ce qui est intéressant avec ce type de produit là c'est que sur le court terme on veut vraiment venir couvrir le besoin c'est de regarder c'est quoi le besoin avec le client il y en a qui disent ben moi je veux seulement couvrir le gain en capital et ils auront l'hypothèque encore à payer ou ça peut être l'objectif de venir clairer complètement les passifs qu'on a et de léguer un bien qui a un rendement dessus qui vient d'être net donc si on a un immeuble à revenu qu'on a une assurance qui vient régler le passif au complet le revenu mensuel est vraiment dans les poches de la succession donc dépendamment de c'est quoi l'objectif du client c'est d'ajuster les capitaux puis d'avoir une croissance puis dans les actes lorsque tu prends une assurance vie comme ça il est possible de prendre une assurance vie que le montant que tu payes par mois t'as les taux avantageux d'intérêt pour le client pas un taux d'intérêt en fait les taux de participation si on prend le produit participatif l'IA port avec l'IA groupe financier ce type de produit là en ce moment les participations de l'assureur sont à 6% donc quand on vient cotiser dans ce type de police là l'assureur met du 6% là dedans donc c'est de regarder aussi avec le client le bon successoral tu sais quand je regarde si on parle d'immobilier c'est une chose si on regarde au personnel habituellement quand je recommande ce type de produit là à des clients ça va être des clients qui sont capables d'aller maximiser leur CELI et qui sont capables d'aller maximiser le REER la limite elle est mince que l'IA port fasse plus de rendement que ton CELI ou ton REER si tu l'as maximisé je comprends donc l'avantage qu'on a c'est vraiment quand on parle du non enregistré d'où l'idée dans une corporation où ce type de produit là va être intéressant au niveau de l'imposition là quand on fait avec des clients on fait des concepts le bon successoral en fait qu'est-ce que c'est là, qu'est-ce que ça mange en hiver c'est vraiment c'est de faire un comparatif avec l'imposition qu'on a sur le non enregistré qu'est-ce qu'on sort en dividendes qu'est-ce qu'on sort en gains en capital qu'est-ce qu'on va payer d'impôts sur ça versus l'assurance et le rendement qu'elle va faire et on est capable de faire une courbe et de voir avec les objectifs du client est-ce que ça m'amène là est-ce que c'est plus avantageux que de faire des placements à l'intérieur de l'entreprise ou de réinvestir je comprends donc l'avantage ici de ce que je comprends en fait pour un investisseur immobilier c'est qu'au lieu de au lieu de mettre dans un compte épargne de ton entreprise ou un compte standard de ton entreprise au lieu de mettre 50$, 100$ ou 500$ ou 1000$ par mois tout dépendant de ce que ton entreprise met dans un compte pour économiser au lieu de mettre ça dans un compte pour faire un taux de rendement de 4 ou 5% tu peux faire le même genre de taux de rendement mais cette fois-ci c'est mis dans une assurance qui va protéger en fait l'assurance vie qui va te protéger s'il arrive de quoi c'est vraiment aussi ce qui est intéressant avec ce type de produit là c'est que c'est la diversification du portefeuille c'est que si on parle de quelqu'un qui est multimillionnaire qui a une corporation souvent ils ont des profils investisseurs à cause de la valeur nette qui vont porter plus vers le audacieux que le prudent donc habituellement on est mieux de faire des investissements mais au niveau de ce type de produit là on a quand même quelque chose de très prudent on parle d'une assurance vie c'est un capital on le sait ce qui est garanti il y a un capital d'essai garanti et il y a une croissance qui est intéressante donc c'est de faire la comparaison la comparaison entre les deux puis de voir bon c'est-tu plus avantageux dans telle ou telle situation mais c'est toujours intéressant pour un client de venir diversifier le portefeuille d'avoir de quoi être plus audacieux d'avoir des actions des obligations puis d'avoir une partie assurance ça vient vraiment stabiliser le portefeuille donc au décès il y a moins de volatilité on le sait qu'il y a un montant qui s'en vient avec l'assurance vie oui 100% ok super intéressant ça répond pas mal aux questions que j'avais à poser concernant l'assurance moi de mon côté de ce que je retiens de l'information pertinente pour un investisseur puis je vais vous la communiquer pour être certain que tout le monde a bien compris c'est que tu as deux décisions tu prends une décision si tu vas pas avec des assurances que tu fais tes investissements immobiliers et qu'un jour lorsque tu vas vouloir léguer ça ok tu prends pas d'assurance ta famille va avoir ça ils vont avoir le gain en capital net que ça a donné mais ils vont devoir tout liquider pour pouvoir rembourser l'imposition qu'ils vont avoir en lien avec ça ils vont faire l'argent à ta famille c'est sûr mais ils pourront pas continuer à bâtir ton empire à moins que ta famille a déjà des millions et des millions disponibles pour pouvoir payer l'imposition du gain en capital lorsque tu vas décéder ou tu as le plan B qui est d'aller prendre une assurance sur les biens en immobilier que tu as que cette assurance-là va prendre de la valeur qui va aussi te donner de la solvabilité aux yeux des banques et qui va faire en sorte que lorsque tu vas décéder les gains en capital ta famille tout va être protégé au niveau de ça ils n'auront rien à payer de plus donc ça c'est vraiment les deux voies que j'ai compris d'aujourd'hui que tu peux décider en tant qu'investisseur immobilier en tant qu'investisseur immobilier vraiment ces deux voies-là c'est est-ce qu'on y va avec une assurance-vie ou on y va pas avec une assurance-vie c'est quoi les impacts des deux côtés parce que même si on prend l'assurance-vie et que c'est positif au décès il y a un coût à ça donc c'est de regarder est-ce qu'au niveau du budget est-ce qu'au niveau de la corporation au niveau personnel c'est avantageux d'investir tant de montants dans ce type de produit-là c'est du cas par cas mais c'est vraiment ça les deux avenues donc quand on regarde avec le client on fait l'analyse on s'en va vers la direction que le client veut aller puis on s'en va offrir ce qui est le plus intéressant parfait dernière question au niveau de la sécurité financière de ton capital parce que j'aime ça parler de la sécurité du capital c'est un investisseur immobilier fait que moi chaque fois que je sors un dollar c'est parce que je sais qu'il est sécurisé dans quelque chose de béton donc si je mets de l'argent dans une assurance est-ce qu'il est possible ou il y a une loi au Canada je ne sais pas est-ce qu'il est possible que cette assurance-là ferme puis que j'aie perdu tout l'argent que j'ai mis dans les mains de cette assurance-là est-ce que c'est quelque chose qui est possible que l'assureur ferait faillite par exemple ou l'assureur ferait faillite ou l'assureur ferme ou c'est fini on s'entend il y a des grosses compagnies que ça ne va jamais arriver mais il y a d'autres compagnies privées d'assurance que c'est peut-être quelque chose qui pourrait arriver est-ce qu'on a une certaine protection envers ça l'idée de répondre à ta question par rapport à qui qui vient assurer en fait ton produit ton capital d'essai c'est Assuris qui fait ce travail-là Assuris qui vient protéger les clients d'assureurs advenant une faillite d'un assureur l'idée c'est de limiter les dommages et de transférer vers une compagnie d'assurance qui viendrait prendre les risques une compagnie qui est solvable donc si une compagnie viendrait à faire faillite serait transférée dans une autre compagnie d'assurance qui viendrait prendre le risque pour venir garantir ton capital donc nous on a absolument aucun risque c'est jamais arrivé au Canada qu'il y ait un client qui perde ce capital excellent ça répond à ma question donc au moins il n'y a pas de risque dans le capital investi exactement à la base super super on est toujours bien protégé au Canada cette affaire-là mais je voulais ça donc voilà ça l'a répondu moi à mes questions ça l'a éclairci vraiment beaucoup tout le mystère qui entoure au niveau des assureurs mais comme on a dit au début de la capsule chaque personne est différente donc les services maintenant d'un conseiller en sécurité financière comment ça fonctionne est-ce que tu charges à l'heure est-ce que c'est gratuit est-ce que explique-nous ça un petit peu il y a plusieurs choses qui peuvent être faites en fait il peut y avoir un taux horreur c'est important de savoir que le conseiller en sécurité financière doit avertir les clients avant la rencontre qu'il y a un taux horreur s'il y a un taux horreur s'il y a un taux horreur parfait moi de mon côté pas de taux horreur donc l'idée c'est vraiment d'aider le client si jamais ça fonctionne au niveau de la rémunération c'est par commission donc on est payé donc c'est s'il y a des ventes d'assurance des investissements qui sont faits c'est pas le client qui paye ta commission c'est l'assureur qui paye ta commission ou comment ça fonctionne en fait le client ne paye pas le client paye seulement avec les frais de gestion qu'il y a d'une assurance les frais de police qu'on a les frais mensuels qu'on a dans chaque institution financière les pourcentages peuvent varier d'une institution à l'autre mais l'idée c'est que la commission les bureaux les adjointes soient couverts à ce niveau-là par ces frais-là parfait parfait ok super donc c'est un peu comme un courtier hypothécaire tu ne vas pas payer son 2% ou son 4% de commission upfront quand il y a de quoi c'est exactement comme un courtier hypothécaire excellent on est géré par l'AMF les deux métiers donc c'est vraiment vers ça que je m'en vais moi par rapport à aller aider les gens il y a beaucoup de contrats que je fais de dossiers en fait que je montre pour des clients que je ne vois pas l'utilité personnelle en tant que conseiller de le faire mais je sais que j'aide la personne donc c'est vraiment ça l'objectif principal c'est d'aider je sais que sur le long terme c'est ça qui est le plus intéressant pour ma carrière j'ai un background personnel moi qui est syndical je ne sais pas si c'est pertinent d'en discuter un petit peu mais je me suis lancé dans cette carrière-là qui semble qui semble à l'opposé puis l'idée là c'est vraiment d'être capable d'aider les gens c'est que ça semble à l'opposé mais l'idée de vraiment être capable de rentrer dans une maison d'avoir un service à la clientèle d'être capable de les aider foncièrement c'était ça l'objectif principal d'être dans cette carrière-là excellent super donc maintenant qu'on le sait pour ceux qui ont des questions au niveau des assurances si ton objectif c'est de bâtir un parc puis que tu veux vraiment avoir le côté assurance pour ta famille pour quoi que ce soit niveau assurance vie niveau aussi tu sais le A à B là au début quand tu veux avoir les conseils pour accumuler les mises de fonds nécessaires pour tes futurs investissements tout ça en fait Guillaume est là pour pouvoir vous aider et puis comme il nous l'a mentionné pour ces conseils-là en fait vous pouvez simplement l'appeler puis la consultation est gratuite exactement ça va me faire plaisir de répondre à vos questions écoutez ça va me faire plaisir de regarder avec vous en fait de faire l'analyse complète puis l'objectif que j'ai vraiment quand je rentre à quelque part c'est vraiment l'optimisation donc dépendamment du mandat que les gens veulent me donner quand on fait cette rencontre-là est-ce qu'on va vers un produit où on va vraiment vers les conseils ça va me faire plaisir c'est vraiment super Guillaume bien merci d'avoir été là merci pour l'invitation encore merci pour les bonnes réponses à l'éclaircie sur beaucoup de sujets excellent merci tout le monde bye bye